Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, et oui c'est le Don Alex, Alex NCN, comme vous le souhaitez, on se retrouve pour un tout nouvel heure de jeu, c'est celui du mois d'octobre qu'on tourne au mois de juillet, comme c'est les JO c'est plus compliqué en ce moment, donc je fais des tournages plutôt prévus, mais bon c'est parce que c'est pour faire des vidéos d'avance jusqu'à la fin des JO, j'espère que vous allez bien, on va aujourd'hui tester un jeu que j'ai fait il y a très longtemps, que je ne ferai ni en l'esprit YouTube ni sur Twitch, je ferai le premier du nom de ce jeu sur Twitch, un de ces quatre, mais pas le deuxième, parce que le deuxième j'ai un petit peu moins aimé, mais il n'est pas non plus mauvais mauvais, il a quand même du bon à garder, il fait un petit peu peur par moment, vous allez voir, peut-être qu'on va voir ça sur une heure, c'est The Evil Within 2, les amis, je lance le chrono up, c'est parti, et on va discuter ensemble avant de lancer le jeu, donc je lance mon chrono sur mon téléphone d'ailleurs, c'est parti. Alors aujourd'hui, The Evil Within 2, donc j'ai fait The Evil Within 1 et 2 de mon côté, j'ai fait le 1 sur PS3 je crois, j'ai fait le 2 sur PS4, et puis c'est un jeu d'horreur, qui est vraiment sur une ambiance psychologique très flippante, très spéciale, et ça fait plaisir de faire un petit peu un jeu d'horreur aussi sur la chaîne YouTube, puisqu'en ce moment on a fait Outlast sur YouTube en lesplay, on fait aussi Silent Hill sur PS1 en live, et là on est vraiment sur le thème horrifique ces derniers jours, donc ça fait grave plaisir, et écoutez, on est parti, on va regarder ensemble le menu, et puis on est parti en jeu, donc je n'aurai pas forcément toute la visibilité sur mon PC pendant l'heure de jeu, donc j'ai un chrono qui est lancé en bas à gauche de mon téléphone, alors on va regarder ensemble les options, alors je sais que vous avez le choix entre plusieurs types de commandes, donc là moi j'ai mis le mode première personne, parce que je vais tester, pendant cette heure de jeu je vais tester le mode première personne, et si jamais on peut le désactiver entre temps, on le fera si jamais je ne suis pas un grand grand fan du mode, donc on a sprinté, etc, voilà, et nous on joue au clavier-souris, donc j'ai réglé le jeu en clavier-souris avec les commandes, c'est où, d'ailleurs j'ai dû régler ça, c'est ici, attribution des touches, voilà, donc avancer, Z, bon attendez, j'ai juste réglé ça par contre c'est important, c'est parce que... ah oui d'accord, euh attendez, ah oui mais quand je mets le Z, ça met le W, ah attendez, E, E c'est pour sectionner, euh oula je crois qu'on va jouer à la manette les amis, on va pas se prendre la tête, ok, attendez, je vais mettre la manette, c'est plus simple, hop, je cherche ma manette les amis, ok bon, je ne joue pas le clavier-souris à ce jeu, les amis, il ne joue pas le clavier-souris, c'est nul, je peux même pas régler mes manettes, mes touches comme je veux et tout, je trouve ça, ça perd des pointes, vous voyez, c'est pas quelque chose que je comprends, là je suis un peu déçu de la tournure que prend du coup le type de contrôle de ce jeu, et bah écoutez, on va jouer tant pis, on va jouer à la manette, c'est pas grave, pas trop grave, on est parti, on lance l'histoire et puis on découvre ça ensemble, alors attendez, j'espère que le son du jeu soit trop fort pour vous et pour moi, donc j'ai juste regardé si je peux pas régler ça, ça m'a l'air d'être ok, mais par défaut je vais mettre là, voilà, et je vais régler mon micro un petit peu plus, voilà, écoutez, on est parti, on va partir en mode survie, de la visée, non, désactivé, on va le faire de nous-mêmes, on va se débrouiller, une maison ravagée par les flammes, morte d'une fillette et de sa nourrice, ok, intéressant, ok, je vais regarder si je prends le son du jeu, il est un peu fort quand même, hop, on est parti, chapitre 1, ok, ok, il y a tout qui est contre moi aujourd'hui, ok, on s'est payé dans la maison, attendez, il y a juste ma télé qui va se déconnecter dans 5 secondes là, hop, allez, 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 vite, mes enfants, ma femme, je crois que je n'ai qu'un seul enfant, j'ai dit mes enfants mais il n'y en a qu'un seul, ok, on va faire le tour, il y a la fenêtre, il y a une autre porte là-bas, ok, allez, on y va, on y va, let's go, ouvre, ok, on entre, on entre, Lily, où es-tu, Lily, ma fille, ok, il faut qu'elle sauver ma fille très vite, ok, là, c'est compliqué, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu, j'ai pas sa sortie à l'époque mais après, j'ai prêté à un pote, je crois que je ne vais pas récupérer entre temps, je ne l'ai pas trop réclamé non plus, trop souvent donc c'est pas très grave, allez, on monte à l'étage, il faut qu'on aille sauver notre fille là, j'arrive Lily, j'arrive, j'arrive, ok, c'est Sébastien Castellanos, alors Sébastien Castellanos, c'est le personnage du premier opus d'ailleurs, alors s'accroupir, ok, ok, c'est la porte qu'il a, oh oh, elle est où, ok, Oula, Oula, il se passe quoi là ? Ok, il a trop picolé je crois, Sébastien Castellanos, j'espère que c'est lui, j'espère que j'ai pas un mouchoir parce que j'étais ennué mais je vois pas, ça va d'être bon. Kinman il est là ? Elle est là ? Alors Kinman fait partie avec Joseph et Sébastien Castellanos, trois personnages qui étaient centrales dans le premier jeu, voilà. Et nous on fera ça en live, le premier jeu on le refera en live, promis. C'est un des vues que j'attends le plus à faire en live aussi, j'ai kiff The Evil Within, le premier du nom. Par contre c'est lui, il est un peu moins bien mais pas mauvais non plus, il est un peu moins bien. Ok, je crois qu'il y a les deux Matrix C qui arrivent. Ok les potes de King Your Rib là. Ça fait trop ambiance Matrix ou même Constantine un petit peu là. Oh ! Ça c'est bien, ça tu parles avec amour là, là il va être content. Ok. 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 Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Pourtant, graphiquement, il était beau, je crois. Sur PC. On a besoin d'un prix pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retournissant. Enfin, je sais pas. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des filles. C'est pas la belle aventure, là. Le développement du STEM a commencé à s'effondrer. On trouve une autre fille. On est sûr que ce n'était qu'un problème technique. Facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne réconcris. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Il sait nous parler, lui. Vous pouvez la sauver. Ou la laisser mourir. Le choix vous appartient à vous. Ok, les amis. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez l'île. Pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Ok. Quand je vais pouvoir parler, ce sera bien parce que j'ai beaucoup de trucs à dire, mais je ne peux pas du coup. Parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Ce sera un petit peu le problème. Parce qu'on aura beaucoup de blabla. Et on ne va pas pouvoir beaucoup jouer au début. Mais après, on va pouvoir faire un peu de gameplay et découvrir le jeu. En fait, c'est le jour le plus chaud de l'année à Lille. Au moment où je vous parle. Donc du coup, aujourd'hui, il va faire très chaud. Il ne faut pas avoir question de cette vidéo. Donc du coup, le 3GT s'est retrouvé... On va parler après. Notre objectif, c'est de retrouver notre fille. Donc il y a 3 ans, en fait, on a découvert quelque chose d'être dans un hôpital avec Kinman et Joseph. Et il s'est passé plein de trucs. Donc voilà, je ne sais pas, tout vous racontez l'histoire pour ne pas trop vous spoil. Et en gros, on a appris plein de choses. Et puis à la fin, on est ressorti vivant. Je vais voir le son du jeu, il a l'air d'être fort en vrai. Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Je suis désolé, les amis, mais je vais baisser un petit peu quand même. Voilà. Vas-y, retournons au jeu. Donc voilà, nous sommes Sébastien Castellanos. Et là, on arrive dans un monde un petit peu spécial. Où notre fille est enfermée là-bas aussi avec son esprit. Et on va essayer de la libérer et de trouver l'entité, la chose qui l'empêche de revenir dans notre monde. Graphiquement, il a l'air d'être beau. Je ne l'avais jamais fait sur PC, je l'avais fait sur PS4. Il y a une différence entre PC et PS4 en termes de graphisme. PS5 commence à rivaliser aussi parce que PS5, c'est quand même une très bonne console, très puissante et tout, mais la PS4, elle n'était pas à ce niveau-là. Et quand on en est en première personne, ça va faire plus flipper. Alors, je ne peux pas sprinter beaucoup. Là, je sprint, mais je ne vais pas très vite. Oui, Lili, j'arrive, j'arrive. Elle est devenue quoi, notre femme ? Alors, je découvrirai la vérité toute seule. Ah, là-bas. Écoutez la musique. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le premier jeu, ils reconnaissent la musique qui était vraiment une musique très connue de Evil Within 1, premier du nom. On va répondre au téléphone. Mais avant, on va prendre ce truc, cet émetteur, ce Tokyo Wall qui est spécial. Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Reprenez-vous, vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous ? On prend les canis. Hum. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit. Là, il y a 5 agents retrouvés. On est souligné du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. Ok. Ah oui, c'était un flic avant. Bon, là, il parle beaucoup au début, c'est vrai que c'est long, la mise en place. C'est bien, mais moi, je ne suis pas un grand fan. On va quand même regarder ici vite fait. Il y a 5 agents. Ok, je vais passer. Je suis désolé, les amis, mais ça parle beaucoup. Ok, on va ouvrir la porte qui est là. Ok. Est-ce qu'on a des informations importantes dans notre commissariat ? Bon, ça, c'est un signe pour dire qu'il fallait qu'on aille ici, quoi. Ok, c'est quoi, ça ? Il faut que je le mette dans le projecteur, du coup. Ok. Diapositif. Relique d'une époque où on prenait des photos avec un appareil, on n'en trouve que dans les greniers ou les brocantes, elles peuvent être visionnées sur les projecteurs de salles de Sebastian Castellanos. Ok, donc on va aller voir un peu plus loin. Allez, miroir. Ok, le retour. Alors, c'est sûr que quand vous prenez un miroir, les amis, il va se passer des choses. Vous pouvez utiliser les terminaux de sauvegarde. Ok, donc là, on peut sauvegarder ici. Je vais sauvegarder au cas où, on ne sait jamais. Enfin, une petite save. Hop, voilà, c'est sauvegardé. Et on va rentrer dans le miroir pour découvrir un peu de gameplay. C'est un peu le but de l'heure de jeu, c'est découvrir du gameplay de jeu. Le début de l'histoire et le gameplay. Allez, c'est parti, on y va. Chapitre 2, quelque chose cloche. Ah bah, regardez qui est là. C'est Lily. Et Mary. Et Mira, pardon. Ah ouais. Il n'y a pas la VF qui a joué P.T.R.E.L.I.D. en Heroes. C'est la même VF. Si, je vais bien. Une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas ? N'oublions pas qu'on nous sommes en train de rêver là. Ok. Bon, ça fait 20 minutes qu'on joue. On a attaqué quasiment la première partie du jeu. Maintenant, on va s'attaquer à des choses un peu plus compliquées. Le gameplay. Et là, on va vraiment rigoler. Parce que là, on va être dans l'ambiance horrifique. Pendant ces deux prochaines parties. Ah, ça me dit quelque chose d'ailleurs, ça. L'horreur commence. Alors, il y a une porte ici à gauche. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Pas du tout. Ok, on va prendre la pièce qui est au centre de cette estrade chelou. Je ne sais même pas si c'est une estrade. Je ne sais même pas qu'on pourrait appeler ça. Des marches. Des grandes marches. Ok, porte 102. Ok. On va regarder la porte 102 qui est ici maintenant. On l'ouvre. William Baker. Ah, ça, c'est un des cinq agents disparus. Ok, on est sur l'horreur les amis, ça y est. Alors là, les amis, à partir de maintenant, l'horreur commence. Et comme je ne connais plus trop le jeu, de mémoire, ça va être cool de le redécouvrir avec vous pendant cette heure de jeu. Ok, on ouvre cette porte. Cinématique. Alors, à ma vie, là, Jean William Baker, là, il a mal fini. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est pris une balle dans la tête ou quoi ? Oui, c'est vrai, elle a explosé. Et qui t'a fait ça, mon pote, qu'on ne l'approche pas ? Ah, t'as dit à quoi, là ? Examinez. Ah ouais, mais en plus, le calibre, c'est pas un pistolet, là, c'est un Hydra, là, c'est le dégât que ça lui a fait derrière la tête. Regardez, ça s'appelle qu'on l'a décollé. Est-ce qu'on peut voir autre chose ou on peut sortir ici ? Oula. Ok, oula, oula, oula. Ça fait peur. Très bien. Alors, je crois que celui-ci, il n'est pas si horrifique que ça. Il fait peur à des moments, mais pas tout le temps. Alors, ici, il y a quoi ? Ok, il y a un téléphone. Oula, 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 oula. Ok, on va aller voir là-bas ce qu'il y a. Ok, il y a une cuisine ici, là, c'est une bibliothèque. Il y a quoi au bout de la bibliothèque ? Oh, là, il y a un truc ici. Examinez. Ah, pas ça qui se crée. Ok. Ok, on peut tirer. Utiliser. Allez, on va tirer ça. On va essayer de faire une petite ouverture. Ok, très bien. Tout au bout, il y a un petit vase. À gauche, il y a quoi, là ? Oula, on ne voit pas très bien. Ok, et là ? Très bien. Peut-être que le fait que c'est en première personne, ça fait plus peur que quand j'avais fait le jeu la première fois, qu'il était en troisième personne de base, le jeu. Il y a une mise à jour, apparemment, où tu peux être en première personne. Ou alors, si tu étais déjà dans le jeu, je n'ai même pas fait gaffe à l'époque. Ok, ça va faire une belle visite. Ok, on va répondre. Coucou. Qui êtes-vous ? Bon, ne faites pas ça dans la vraie vie. On répondait au téléphone dans un bâtiment abandonné et chelou. Une femme qui rigole. Ok. Si je crois que c'est la personne que je crois, on va flipper un petit peu. Je monte un peu le son, histoire de me faire un peu plus peur. Un peu le but aussi, un des jeux horrifiques, c'est de se faire peur. Bon, en tout cas, on est en contact avec quelqu'un en téléphone qui fait vraiment rauf. Ah, la porte qui est ici est ouverte. On y va. Ok, si c'est fermé. Ok, très bien. Est-ce que je peux mettre des coups de poing ? Je peux faire quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas d'armes. Je sais qu'on peut avoir des armes à feu, etc. Pour l'instant, je n'ai aucune arme. Oula, oula, oula. Ici, c'est un cul de sac. Il y a encore un étage. Il y a une porte à gauche. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document ? Dossier 1 sur 40. Félicitations, chercheurs de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituel. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissances suivant. Veuillez vous rendre au centre Mu avec cette lettre pour passer de candidat en probation à fidèle de Mu. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Mensonge. Rien que des mensonges. Ok, je peux la retourner. Attends, je vais la retourner à la lettre. Ah, mensonge. Ok. Intéressant. Une personne qui ne faisait pas confiance à la personne qui a écrit ce document. Peut-être quelqu'un qui a survécu à quelque chose de grave, on ne sait pas. On ouvre la page. Oh, c'est une dame. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, par exemple, il ne m'attendait pas du tout. Ok, on ne peut pas aller par là pour l'instant. On continue à monter à l'étage. Hop. Eh bien, on passe à l'étage max. Encore ici. Oula ! Un siège abandonné. Ce n'est pas bon signe, ça. Ok, c'est là-bas. Oula ! Qu'est-ce que c'est que cette salle-là ? Avec des rideaux partout, là ? Ah ! Oula, 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 oula. Il y avait un agent, ici. Il y avait un agent. Il a disparu. Ok, on ouvre la porte. Ok, plein de tableaux. Avec une personne qui est là. Je me rappelle de lui. Je me rappelle maintenant de lui. Ok, je vais bouger. Il faut que je bouge. Je vais mettre à couvert et sortir de couverture. RB, se mettre à couvert, découvert, lorsque l'icône s'affiche. Ok. Ensuite, il y a une autre page, apparemment. Déplacer à couvert. Je vais déplacer, passer à un angle à couvert, lorsque vous êtes à couvert. Ok, c'est LS. Ok, très bien. Et ensuite... En première personne, ça va être churon. Je suis mort. En première personne, c'est hyper dur en vrai. En première personne, c'est hyper dur de esquiver ça. Ok, attendez, attendez, attendez. Là, on est contre le premier méchant du jeu. Ok, je te cache, je te cache, je te cache toi. Et du coup, je n'ai pas compris comment je te change de zone. Ok, donc ça, on a compris. Je vais mettre à couvert, découvert. C'est placer, passer à un angle à couvert, lorsque vous êtes à couvert. Près d'un angle, une flèche s'affiche. Dirige-vous vers la direction indiquée. Ok, donc on va voir ça. Non, mais ça ne marche pas. On se barre vite. Ok, alors lui, là... Ok, il se barre. Ok. On va examiner ce truc, du coup. Alors lui, il prend des photos. Il va vite, il s'éléporte. Et quand il prend des photos, il ralentit le monde. Ok. Donc en fait, lui, il ne peut pas ralentir le temps. Et il va plus vite que la moyenne. Ok. On se barre vite. Bon, on est tombé sur une nouvelle... Un nouveau, un premier méchant. Même si je pense qu'il ne va pas être simple à esquiver, celui-là, en plus. Ok, en tout cas, on a fait notre première grosse rencontre, là, du vieux. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là-bas ? Ok, là, il y a un corps. On va aller voir, hein. On est des curieux, nous. Oh, purée, c'est... Oh, c'est trop bien. Ok, on franchit. C'est quoi, ça ? Deuxième dossier. Photo d'une autre victime. Photo d'une victime de meurtre. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé et net. Il semblerait qu'il a reçu une balle dans la tête. C'est le gars de tout à l'heure, attendez. Zoom. À mon avis, le gars, il a dû tuer tous les avants de Mobius. C'est tout, il est trop rapide, le gars. Ok, il y a deux portes. On ne peut pas ouvrir. C'est génial. Par contre, l'ambiance, par contre, en première personne, alors que j'avais fait à l'époque, moi, en troisième personne, l'ambiance en première personne est plus flippante, je trouve. Et c'est un très bon jeu de coup d'horreur, du coup. Ça donne un bon jeu d'horreur par rapport à ça. Je revois mon propos à la baisse. Il y avait un oeil, là. Il y avait un oeil ici qui nous regardait. Clairement. On ne peut pas aller par là, donc on est obligé de monter à l'étage. On n'a pas le choix. Le bruit qu'on monte, ça fait trop flipper. Ok, il y a des corps, il y a tout ici. Ok, là, il y a quoi ? Une bouche. Là, c'est la suite de l'aventure. Et là, un cul-de-sac. On y va. Ok, l'agent chelou, il est là. Alors, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Pour l'instant, on ne connaît pas trop son objectif. Mais, il est spécial. C'est un photographe, je pense, de grande renommée. Il est peut-être mort. Peut-être qu'il est mort, ouais. Mais c'est un malade. Regardez ce qu'il nous a fait, là. Qu'est-ce que... Je... Je vais observer la scène. Alors, attendez, est-ce que là, je ne sais pas, il faut qu'on aille où vraiment ? On va voir l'ascenseur, peut-être qu'on peut l'activer, je ne sais pas, non, non. Ok, il y a une porte, là-bas. On y va direct. Ok, on est à la moitié de la vidéo. Ok, on prend l'ascenseur, qui... Oh, il prend l'ascenseur des années 1400, là, qui est gigante, il n'y a pas d'ascenseur en 1400, mais... Regardez la gueule de l'ascenseur, on me dit qu'il n'y a pas d'étoyer depuis 100 ans. Il fait grave peur, l'ascenseur, par contre. Ok. Oula. Là, je ne le sens pas. J'espère que vous n'entendez pas trop la vibration de mon téléphone, on m'appelle pendant que je suis en vidéo. C'est comme d'habitude. J'ai l'habitude, à force. Oula, ouula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh non, oh non, oh non. Je dois faire quoi, ici ? Oh non, pourquoi il y a un oeil, là ? Attends, je regarde l'oeil. Je dois faire quoi avec ça ? Ah, l'appareil photo. Génial. Ah bah voilà ! Merci, rangez-vous côte à côte. Il ne me dérangeait pas pendant que je visite la pièce d'à côté. Il m'a enfermé dans quoi, lui ? C'est vrai que j'aime bien se jouer aussi, parce que vraiment, c'est plus dans la psychologie que ça se joue. C'est pas vraiment des screamers. Il y en a un petit peu des screamers, mais il n'y en a pas tant que ça. Ok, il y a la photo de moi qui est là. Il faut regarder. Oh, ça va faire peur. Je le sens arriver. Non, on ne regarde pas trop dans le miroir. Oh non, on dirait Laura. Oh non, c'est une Laura 2.0 ! Oh non, il y a Laura, le retour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Laura, je ne vais pas trop vous spoil. C'était une méchante d'un ancien The Evil Within. Je cours là, par psy que je cours. Ah ! Oh bordel, je ne m'arrête pas. Cours ! Espèce de fou ! Regarde, regarde, regarde. Ah ! Je ne m'arrête pas ! Elle est trop fupante ! Au revoir ! Oh bordel ! C'est bon, elle est en bas, elle est en bas, elle est en bas, elle est en bas. Elle ne va pas grimper, elle ne va pas grimper. Oh, l'ambiance, elle est là. Je crois que c'était un des méchants les plus suspens du jeu, lui. Il y en a un autre, je crois, mais je crois qu'il y en a qui font moins peur. Le photographe ne fait pas peur, il fait juste... Ok, ok, ok. Je crois que madame, elle a... Ah ! Audisq est pas loin. J'espère qu'elle ne va pas me retrouver aussi vite. Ok, on y va. Tant mieux que tu n'entends plus, parce que si tu l'entendrais, on est mort. Il y a un truc là ? Il y a des flèches, je ne sais pas à quoi elles servent vraiment. Donc on va faire attention, on ne va pas trop faire le con. Elle est derrière nous ! Ça consomme de l'endurance. Aïe 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 aïe. Oh bien joué le coup de couteau. Allez on continue à courir. Ok on a passé une porte. Oh la 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 scène est juste spectaculaire. Bonne question. Bonne question. Alors régénération automatique de santé. Lorsque le niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous êtes resté immobile. Donc essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans une situation critique. C'est assez intéressant. Par contre là si je ne bouge pas, ma santé remonte vite. Ok. Et elle redevient à la première barre. Bon c'est logique vu que c'est un tuto qu'on nous a fait perdre un peu de vie pour qu'on apprenne à soigner etc. Je pense non. Je ne sais pas, j'espère qu'on ne reverra pas une Laura 2 là. Alors Laura 2 elle a fait un peu peur aussi. Mais Laura 1 elle a fait plus peur. Quand je vais faire un l'esprit sur Twitch, vous verrez à quel point elle est flippante. De base, la vraie Laura. Journal de la maison abandonné. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel maintenant. Je sais pourquoi il y a eu tout ce truc bizarre ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit, mais au moins je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Ok, il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Ok, ça c'est sûrement les 5 agents qui ont disparu. Il y en a un qui a écrit un journal je pense. Un fichier a été ajouté, ok. Donc là on va soigner. Ce ring médical, ça c'est pour soigner, vous allez voir. On va tester ça avec LB. Hop, et voilà je me suis soigné du coup. Très bien, donc là c'était le tuto. Vous avez compris, on était sur le tuto. On va jouer un petit peu maintenant sur la 3ème partie de cette vidéo. On est à 40 minutes. Et sur la partie là, on va commencer à moins rigoler. Parce qu'on va devoir se concentrer. La mort pourrait être très chiante parce qu'on va peut-être mourir plusieurs fois. C'est parti. Il est là maintenant. Et tu auras peut-être besoin de lui encore. C'est parti. C'est peut-être le bon endroit. On espère. Ça me rappelle un peu Alan Waits 2, ce jeu. Le début ça commence aussi dans une zone un peu flippante et tout. Photo de la famille Castellanos. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Il me souvient du jour où elle était prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa et Myra n'a jamais été aussi belle. Il est mignon de dire ça. Et quand tu retournes, il y a quoi ? Je t'aime papa. Ah ! Kidman ! Ah ! Il y a une plante là. Ah ! C'était le chef. Ah ben... Ok. Prendre. Herbes. Une plante naturelle aux vertus médicinales. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des égés utiles. Par exemple, créer du soin. Voilà. On peut créer du soin. Attribuer les raccourcis. Ok. Pour ça, je peux me faire de soin. Est-ce que j'ai... Ah ! J'ai déjà du soin. Ah non. J'en ai zéro en stock. Et il manque quoi ? Pour faire ça. On ne sait pas encore. Bon. On verra plus tard. Ok. Les décors sont moins beaux que mon personnage de base. Mais bon, ce n'est pas très grave. Bon. Là, l'objectif, ça va être de retrouver le photographe, je pense, pour l'arrêter. Parce qu'il est peut-être lié de près ou de loin à la disparition de Lily. On ne sait pas. C'est qu'elle a été capturée par un photographe qui l'a pris en photo. Et là, on est d'autre part. Je pense que de toute façon, on aura des nouvelles nouvelles. On aura d'autres nouvelles plus tard. Ok. Il y a une maison juste là. On va la fouiller. Et on court vite, on court vite, on court vite. Madame. Madame, s'il vous plaît, revenez. Ok. Donc il y a une dame qui est ici. On sait qu'il y a quelqu'un, au moins une personne sûre. Après, est-ce qu'il y en a plus ? Je ne sais pas. Ouh là. Ok. On va se le manger tranquillement, le pauvre là. Je crois qu'il y a une cinglée derrière cette porte. On va s'occuper d'elle. On va se contaminer, je pense, d'un truc. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. La première ennemie a tué. Vas-y, tu l'as, tu l'as. On l'a eu. J'espère. Ok, on a une cinématique telle un film de policier là, qui sort de sa carrière là, et qui commence à comprendre qu'il y a des monstres en ville là. Elle n'est pas morte. Madame. Voilà, on reste à terre. Le gel vert, particulièrement dégoûtant, il provient généralement des cadavres d'ennemis, mais si vous le collectez, vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Voilà. Par exemple, si je fais ça. Ah oui, c'est pour améliorer mon level de personnage, je me rappelle. comme dans le premier opus. Ah, je ne peux pas casser les télés, dommage. Ça aurait été trop bien fait. Ça va, monsieur ? Ok, je crois que le plat, c'est fini, ce sera un cauchemar. Ok, on va ouvrir la partie là. Elle est où ? Ok, elle est morte là. Je vais à l'étage, écoutez, je vais juste voir si tout le monde va bien. C'est ce que j'ai des enfants, les pauvres là, ils ont un quoi. Hop, on va fouiller l'étage, bien sûr, il y a du sang ici, ça tombe très bien. Puisque ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre ici, du coup, qui est contaminé. Ok, il y a encore de la gelée ? C'est quoi ça ? Coudra canon. Ah, ça c'est pour faire des balles. Un mélange explosif composé de nitrate, de potassium, utilisé dans les balles et les cartouches. Voilà, ça c'est pour faire des munitions de balles. Bah c'est génial tout ça. Non ? Bon, bah écoute, on s'en va d'ici. Je crois que la maison m'a montré que je ne vais plus fouiller les maisons. Et bah quelle ville. Une ville un peu particulière. Allez, on continue la visite de cette zone incroyablement flippante. Bon, la visite n'a pas de simple. Je préfère le clavier sourire. Ouh là, ouh là, ouh là. Un nouveau détecticiel a été ajouté. Attaque au corps à corps. RT. Ok, on peut faire du coup de couteau au corps à corps. Très bien. Allez, on va fouiller la voiture qu'il a. Grimper. On s'en fout de grimper sur la voiture. Ah, elle est ouverte. Ok, c'est pour grimper dessus. Ce n'est pas pour grimper à l'intérieur. Welcome to Union. Ok, là on est à Union du coup. Nouvelle ville. Très bien. Il y a quelque chose qui a paru devant nous, non ? Ah oui, c'est une voiture. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est vraiment en train de courir en perso là. Il ne court pas là. Oula, ça tire, ça tire. Ok, il y a des gens là-bas. Oh, il y a du monde. Oula, il y a du monde. Et ce monde-là, il a eu 3 balles. Ah, il a eu 3 balles par contre. Je ne vais pas pouvoir se les gérer. Oula, 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 Oula. Ah, c'est O'Neill, c'est un des agents. C'est un des agents. Ah, il y en a qui est mort. Il y en a des agents qui est mort du coup. Il s'est réfléchi dans cette maison qu'on va devoir aller fouiller. Rempli de trentaines de monstres flippants. Oh, il y en a un qui est là. Attends, on va essayer de le tuer par derrière. Ah, je ne sais pas avoir. Non. Laisse-moi tranquille. Mais mince, on m'a repéré, non ? Ok, je n'ai plus de balles. Par contre, ça est compliqué, je n'ai pas beaucoup de balles. Alors, la gueule, c'est bien, mais les balles, c'est zéro. Est-ce que je peux créer des balles avec ce que j'ai eu là ? Non ? C'est mort ? Je n'ai pas un raccourci pour créer des balles. Toujours pas. Bouteille ! Ah, c'est bien ça. Ok, il faut que je vais là-bas. Ok, la bouteille qui est là. C'est difficile de tuer sans me faire opérer. Il y en a juste deux à tuer sans me faire opérer. tuer discrètement un ennemi. Il est mort, lui. Hop ! Fais le dos. Très bien. Moi, je ne vais pas trop fouiller autre part parce que je n'ai pas beaucoup d'unition. Peut-être après. Ouh là là, il y a du monde. Alors nous, il faut qu'on retrouve O'Neill qui est là-bas. Il faut qu'on demande à un des agents ce qui se passe ici parce qu'il y a plusieurs agents actuellement en ville. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Il n'y en a plus que trois. Voilà, merci. Donne-moi de la gelée, mon pote. O'Neill ! Ah, bordel O'Neill ! Oh oh ! Ferme, ferme ! Voilà ! On est tranquille. Bon, surtout qu'on n'a plus de retour en arrière maintenant, c'est génial. Par contre, si on tombe sur un ennemi, on n'a plus de balles. Donc, on va prier pour qu'il n'y a personne qui vit ici. ou qu'on nous donne des balles gratuits. du soin. C'est bien ça. Ouais, restez là, restez là extérieur. Vous êtes mieux dehors qu'à l'intérieur. Oh là là, O'Neill, qu'est-ce qu'il nous fait O'Neill, là ? Arrêtez ! Ne l'approchez pas ! Ok ! Calmez-vous ! Ne tirez pas ! Il faut qu'on lui fasse confiance à O'Neill, il faut qu'il nous fasse confiance avant et après qu'on essaie de lui faire confiance un minimum. Il hésite. C'est un petit peu. Il marque un point, il marque un point. Tu ne travailles pas pour Marcus, mais ce sont tous qui vont en venir ici. Vous avez vu ces choses dehors. Ce qu'elles peuvent faire. Ouais. Je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se sont sacrifiés pour faire la commune des échappées. C'était pas mon partenaire. C'était qui alors ? C'était juste un agent de sécurité du mien. Ok. Il s'est servi de partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. T'aurais pu le remercier autrement, mec. Il a vu qu'il n'y a pas de sécurité. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sébastien Castelganos. O'Neill, du coup. Ah, il y a un point de sauvegarde à gauche. Très bien. Liam O'Neill, donc c'est un des agents qu'on doit retrouver. Ok, du dialogue. Ok, du dialogue. Ok Ok Ah bah c'est Lily C'est Lily Ok Donc du coup on a Lily Ok donc je vais retrouver Lily Elle est quelque part en ville Ok Ok Très bien Ah il y a du dialogue Ok On va juste lui dire la mission Chapitre 3 Résonance Bon on fait retour On va laisser travailler un petit peu On a des munitions ici On a de la poudre à canon Ah établi Vous pouvez utiliser des établis Pour fabriquer des munitions Et des objets Avec des composants Ou améliorer vos armes Avec des pièces détachées Ok Donc là on va pouvoir améliorer Nos armes ici On va regarder ça juste après Pièces détachées Divers composants Utilisant pour améliorer Les armes Ok Pour un pistolet par exemple On va utiliser des composants Donc là on va sauvegarder juste après On va juste On peut lui parler aussi Mais on va juste regarder ici Du coup Le craft d'armes Alors comment fonctionnent Les améliorations d'armes On va regarder ça Fabrication d'armes Et amélioration Donc là c'est pour des balles de pistolet Et des seringues médicales Ah il manque deux herbes Ok Il en faut trois Puissance de feu On a assez pour améliorer La puissance de feu je crois Ah non il en manque combien ? Il en faut combien ? Ah je peux améliorer Ah non je peux rien améliorer Ok il faut récupérer du coup Des pièces détachées Etc pour améliorer nos armes Fabrication sur le terrain Sélectionner l'icône de fabrication Sur terrain Euh Ah on a pas donné On a pas forcément besoin d'établis Pour la fabriquer et tout Ok Consomme plus de ressources Et ne permet pas d'améliorer les armes Ok c'est juste pour crafter des balles Et tout comme d'habitude Ok Très bien On va juste éviter de faire un tour dehors Et puis on va arrêter là les amis Il y a une sauvegarde quand même Même si je vais arrêter en pleine rue Voilà Mettez un petit j'aime de votre côté Et dites moi dans les commentaires Si vous l'avez déjà fait The Evil Within 2 Et même le premier du nom La saga Evil Within Qui est quand même une belle saga d'horreur Mais le premier du nom Il est vraiment magnifique Vraiment très très bon jeu Et tout Et c'est un des meilleurs jeux Action horreur Que je connaisse Oh l'infirmière avec le miroir Ah bah let's go Il y a quoi derrière cette porte ? Oh là là Oh là là C'est la rue La vraie Sortez et utilisez votre communicateur Pour traquer la voix de la fille On va pas faire ça évidemment Je vais juste me fight avec des gens Ok on peut faire ça Mais on peut très bien utiliser aussi le miroir qui est là Le signal est là-bas Attendez hop Là Là-haut Attendez on essaie de regarder le signal Il est où ? Ok le signal est vers là Il est quelque part par là Mais on ne comprend pas trop Attendez Ah Résonance inconnue C'est dur à trouver le bon signal Peut-être comme ça Non on ne capte pas très bien là 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 Allez Trouve bien Là Bon les amis on va peut-être arrêter l'aventure ici Parce que je ne comprends pas grand chose Bon j'ai rien compris Est-ce qu'on serait bien j'ai rien compris Bon On est sur la fin On est sur la fin les amis Je vais en profiter pour discuter avec vous Donc voilà Déjà merci à vous D'avoir regardé The Evil Within 2 C'est très très bien C'est un très bon jeu Malgré que je préfère le premier opus Mais le deuxième opus reste quand même assez cool En plus en première personne Je trouve que c'est même mieux Donc faites-le pas en troisième personne Faites-le en deuxième personne Voilà Premier conseil que je vous donne Bon un petit 16,5 17 quand même Parce que voilà Ce n'est pas non plus Ce n'est pas non plus le best jeu Il y a quand même une belle ambiance Au début J'ai bien kiffé les 2-3 scènes Donc forcément je vais mettre une belle note Mais c'est pour le début Pour la première heure de jeu Voilà Parce que je l'avais déjà fait à l'époque Mais là je le redécouvre avec vous Moi je l'avais mis Je pensais un 15 à l'époque Et là je le mets un 16,5 Max 17 N'hésitez pas à cliquer Sur la cloche de notification Pour les alertes Pour les prochaines vidéos N'hésitez pas évidemment A voir dans la description De cette vidéo Ma chaîne Twitch Pour les live Ma chaîne Tic Il y a le Discord Il y aura les réseaux Les liens des 2 Gamerlogs Youtube et Twitch Pour les jeux que je suis en train de faire Sur Twitch et Youtube Et les jeux que j'ai finis Sur Twitch et Youtube Et il y a également Les liens du jeu Sur console Xbox PC Et également Playstation De The Evil Within 2 Merci à vous C'était Alex NCN Le Don Alex On a découvert ensemble The Evil Within 2 Pour la deuxième fois Dans cette heure de jeu D'octobre 2024 Moi je tourne fin juillet Et évidemment On se retrouvera Dans un mois pour vous Pour la prochaine heure de jeu Pour moi Ce sera mi-août Je pense que je vais tourner ça Donc je pense que ce sera Ouais vers la mi-août Mais en tout cas Je suis très impatient Très impatient De voir la suite Les prochains jeux Qu'on va se faire ensemble Prenez soin de vous les amis Je vous fais beaucoup de love Beaucoup de bisous Je vais couper la caméra Et n'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit Et c'est le soutien ultime De cette chaîne Je retourne sur les jeux De mon côté Je vous laisse Sur cette fin d'aventure On va essayer de trouver La résonance Pour finir cette vidéo Et sinon Bah non on pourra pas Parce qu'il n'y aurait plus de chrono Du coup Allez on va attendre Les 30 secondes restantes Et dernière chose Que je peux vous dire Pendant ces 30 secondes restantes Faites le premier Evil Within Faites l'aventure Découvrez l'histoire Pour essayer de comprendre Pourquoi Kidman Pourquoi Mobius Pourquoi Sébastien Castellanos Tout ça Ce sera indiqué Les amis Donc prenez soin de vous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada